Bonjour, bienvenue à cette formation passionnante sur le droit d'auteur. Alors je vous rassure, en partant, on va voir vraiment l'essentiel qui va vous être utile dans le cadre de votre vie académique et plus tard votre vie professionnelle. Je me présente, mon nom est Nathalie Cléroux, je suis biothécaire à la Biothèque de la Santé depuis 2008. Avant ça, j'ai fait un bac en microbiologie, une maîtrise. J'ai été assistante de recherche dans divers laboratoires et suite à une crise existentielle, me voici devant vous à vous enseigner des compétences informationnelles. Je fais aussi un peu de pratiques factuelles et je soutiens les chercheurs pour tout ce qui a trait à la communication savante. Alors commençons. Donc la présentation d'aujourd'hui vise à vous outiller afin que vous puissiez mettre en pratique les compétences d'érédition et d'éthique de la recherche qui sont attendues du futur professionnel de la santé. Nos objectifs d'apprentissage seront de connaître les bases du droit d'auteur, de savoir respecter les licences d'utilisation. On va voir comment chercher et utiliser des images libres de droit. Et afin d'éviter le plagiat, on va voir comment on peut citer les sources. Alors la réponse est faux. Les œuvres qui appartiennent au domaine public sont les œuvres dont le droit d'auteur est expiré. Alors au Canada, c'est plus de 50 ans après la mort de l'auteur. Ou encore, une œuvre peut faire partie du domaine public seulement si l'auteur a décidé de libérer l'œuvre de ses droits. Autrement, la plupart des cas, c'est que l'utilisation d'une œuvre diffusée sur Internet, même si c'est gratuit, va être sujette à des droits d'auteur. La loi sur le droit d'auteur vise à protéger les droits des créateurs d'œuvres. Et au-delà des œuvres d'art comme la peinture, la sculpture, une œuvre, ça peut être un paquet de types de documents. Et selon l'utilisation qu'on veut en faire, selon le contexte, il est possible qu'on doive demander la permission aux créateurs de l'œuvre pour la réutiliser. Voici quelques exemples et différents contextes. Pour en savoir plus sur les réponses que je vais donner, vous pourrez consulter la présentation PowerPoint, où se trouvent les sources des documents que je vous présente, ainsi que des réponses plus élaborées. Alors, commençons par les images. Voici une image, en fait c'est une peinture, une image qui représente une peinture de dents. Est-ce que je pourrais, moi, en tant que futur dentiste, utiliser cette image-là pour illustrer le futur site Web de ma clinique? Sans demander la permission à l'auteur. Bien, la réponse est non. Voici un autre type de document, une vidéo. Il s'agit d'un épisode de l'émission de Garde 24-7. Ma question, est-ce que je pourrais visionner un de ces épisodes-là en classe? La réponse est oui. Autre document, ici, il s'agit d'un enregistrement sonore, une chanson, I took a pill in a pizza. Mon contexte, est-ce que je pourrais l'utiliser, cette chanson-là, comme trame sonore d'une vidéo que j'ai prise au party d'accueil de ma cohorte pour ensuite diffuser le tout sur Facebook? La réponse est non. L'autre exemple qui suit, s'il s'agit d'un blog, est-ce que je pourrais citer des extraits de ce blog sans demander la permission à l'auteur? La réponse est oui. Finalement, voici un article de recherche dans une revue scientifique. Mon contexte, est-ce que je pourrais envoyer une copie de cet article-là à ma copine à l'Université McGill qui n'a pas accès à la même revue que moi? La réponse est non. Donc, tous ces contextes et ces utilisations différentes, ça peut rendre assez fou. C'est pourquoi je vous recommande fortement de suivre les indications du guide sur le droit d'auteur que vous trouverez sur notre site web. J'y reviens dans un instant. Finalement, à part les recettes de cuisine qui peuvent être adaptées à l'infini, à peu près tous les types de documents qui se retrouvent sur le web, qui ne sont pas du domaine public, bien, vont être assujettis à la loi sur le droit d'auteur. La définition, bien, c'est le droit exclusif de reproduire une oeuvre ou de permettre à une autre personne de le faire. Il comprend le droit de publier, de produire, d'exécuter en public, de traduire, de communiquer au public et, dans certains cas, de louer une oeuvre. Donc, c'est le créateur qui va détenir le plus souvent ce droit exclusif-là, à moins qu'il ait cédé ses droits à une autre entité. Par exemple, il y a quelques années, Michael Jackson a acquis le catalogue complet des chansons des Beatles. Donc, c'était lui qui était le nouveau détenteur des droits. Et oui, il a fait beaucoup d'argent avec ça. Donc, l'objectif de la loi sur le droit d'auteur, c'est de fournir un cadre juridique qui permet un équilibre entre les droits des créateurs et les droits des utilisateurs. Pour arriver à cet équilibre, la loi a été structurée autour de deux principes. D'un côté, la règle générale et, de l'autre, des exceptions à cette règle. La règle générale, c'est qu'il faut demander la permission de l'auteur avant d'utiliser une oeuvre. Et c'est assez contraignant, vous imaginez, s'il fallait qu'on demande cette permission-là à tout bout de champ, spécialement dans un contexte d'enseignement. C'est pourquoi il y a ces fameuses exceptions-là qui nous permettent d'utiliser le matériel, surtout le matériel numérique, de façon plus souple que de demander à tout bout de champ la fameuse permission. C'est important de reconnaître l'auteur d'une oeuvre, puisqu'en lui versant des redevances pour chacune des utilisations, ça permet au créateur de vivre de son art. Alors, heureusement qu'il existe un guide sur le droit d'auteur des bibliothèques. On va voir rapidement comment l'utiliser, ce guide-là, pour vous dépatouiller si vous avez des questions sur la loi sur le droit d'auteur. Voici la page principale du guide sur le droit d'auteur. Dans le cadre de la présentation, ici, nous allons notamment parler des licences des bibliothèques de la convention Copyback et comment citer ces sources et éviter le plagiat. Si vous voulez aller plus loin, dans le menu de gauche, vous pourrez consulter le guide si vous avez une question spécifique sur un type de document en particulier que vous voulez utiliser, par exemple un enregistrement sonore, ou encore si vous avez une question spécifique à un contexte d'utilisation. Par exemple, qu'est-ce que je peux déposer dans Studium si je suis enseignant? Si vous êtes auteur, il y a un troisième onglet qui va vous donner des informations sur les droits que vous pouvez exiger lorsque vous diffusez une œuvre, notamment sur le web. Dans le guide sur le droit d'auteur, vous trouverez un arbre de décision qui est fond pratique, ma foi, pour déterminer si vous pouvez ou non utiliser une œuvre. Alors, il s'agit de commencer en haut à gauche, de se poser des questions existentielles, et selon la réponse, vous continuez plus loin dans l'arbre de décision où peut-être que l'utilisation va être permise et vous n'avez plus d'autres questions à vous poser. Alors, utilisez-le pour vous simplifier la vie. Alors, que doit-on retenir de notre guide? D'abord, règle générale, c'est qu'il faut obtenir l'autorisation de l'auteur afin d'utiliser un contenu protégé, le reproduire, l'adapter, le traduire ou le communiquer. La loi prévoit toutefois plusieurs exceptions à cette règle, c'est-à-dire des situations où une autorisation n'est pas nécessaire, notamment en contexte d'enseignement et de recherche. Alors, vous n'avez pas besoin de demander une autorisation du détenteur des droits pour utiliser une partie non importante ou non substantielle d'une œuvre protégée, par exemple si vous voulez reproduire une citation ou un extrait dans un travail. Donc, les exceptions à la loi permettent aux enseignants et aux étudiants de faire un plus grand usage de matériel disponible et régi par le droit d'auteur, particulièrement sous forme numérique. Vous devez cependant respecter les licences d'utilisation des ressources d'où proviennent vos informations. Si je veux utiliser des ressources électroniques de la bibliothèque à des fins personnelles, bien, je vais devoir vérifier quelles sont les conditions d'utilisation de ces ressources-là. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc, on parle ici de plus de 45 000 revues scientifiques et en plus des livres électroniques à l'Université de Montréal. Si c'est simplement une consultation personnelle, donc je veux lire un livre en ligne ou bien je veux lire un article en ligne, il n'y a pas de problème, c'est une utilisation personnelle. Par contre, si je veux faire une autre utilisation de ces ressources-là, il y a une procédure à suivre pour connaître les conditions d'utilisation dans la section Licences et bibliothèques du guide droit d'auteur. Essentiellement, vous pouvez faire une recherche dans le catalogue pour cette ressource exemple, The New England Journal of Medicine. Et dans le catalogue, vous allez avoir une option, plus d'options, qui s'offre à vous. En cliquant sur ce lien, vous allez faire afficher les conditions d'utilisation de la ressource. Dans l'exemple qu'on voit ici, bien, j'ai l'autorisation de créer un lien hypertexte vers un article de la revue. Je peux aussi y accéder à distance. Et il y a aussi un accès visiteur qui est inclus dans notre licence d'utilisation, ce qui veut dire que n'importe qui peut entrer à la bibliothèque et, en utilisant un poste des bibliothèques, consulter la ressource sur place. Par contre, je vois que pour ce qui est des reproductions pour un recueil papier ou encore un dépôt sur Studium ou encore le prêt aux institutions externes, il y a des limites qui sont prévues dans ma licence d'utilisation. Et à ce moment-là, ce qui entre en jeu, ça va être les licences qu'on a avec Copybeck. Si je veux utiliser les ressources électroniques de la bibliothèque, cette fois-ci dans un contexte de partage, d'enseignement, à ce moment-là, bien, je dois me tourner vers l'entente que nous avons signée avec Copybeck. Cette entente-là va définir, en fonction de limites très précises, quelle est la reproduction sur support papier et numérique qui est possible de faire. Avant de reproduire, donc, à grande échelle, on parle ici, là, pas juste pour soi-même, il faut vérifier si la source fait partie de la liste d'exclusion de l'entente. Autrement dit, si la source n'est pas incluse dans l'entente Copybeck, bien, aucune reproduction n'est permise. En partant. J'ai un exemple pour l'illustrer ici. Vous avez une image de Dr. Nick, un personnage qui est ici de la série des Simpsons. J'ai trouvé cette image-là sur Internet, sur le site Flickr. Donc, c'est M. Joe Gallagher qui a obtenu une copie de l'image et qui l'a diffusée sans nécessairement demander la permission. Donc, ça ne veut pas dire que moi, ça me donne la permission de l'utiliser non plus. Si je vérifie la liste d'exclusion de l'entente Copybeck, je vais trouver que parmi les éditeurs qui ne font pas partie de notre entente, il y a Matt Groening qui est l'auteur de la série des Simpsons. Donc, ça me dit que je n'ai aucune autorisation de reproduction pour les images qui proviennent des Simpsons. Alors, je ne peux pas utiliser cette image dans une présentation à l'intention des étudiants. Si la source que vous voulez utiliser fait partie de l'entente Copybeck, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. On va voir des exemples d'utilisation à la diapo suivante. Et il faudra aussi remplir une déclaration pour qu'on tienne compte des différentes utilisations qui sont faites de matériel protégé à l'Université de Montréal. Et dans certains cas, il faudra peut-être acquitter des redevances. Un exemple, supposons que dans le cadre d'un cours, vous avez des lectures obligatoires à faire et quelqu'un se porte volontaire dans la classe pour aller chercher toutes les sections de chapitres de manuels et des articles scientifiques qui sont recommandés par le professeur. Donc, si cette personne-là crée un recueil et le distribue ensuite de façon gratuite à travers toute la classe, bien, vous allez vous trouver à contrevenir à la loi sur le droit d'auteur puisque vous n'aurez pas respecté notre entente Copybeck qui vise à s'assurer que toute utilisation de matériel protégé soit déclarée. Voici des exemples d'utilisation permise par l'entente Copybeck. Alors, ça varie pas mal. Par exemple, vous pouvez déposer sur un intranet comme Studium 15 % d'une œuvre ou encore, vous pouvez aussi reproduire un chapitre complet d'un livre jusqu'à un maximum de 20 % du livre. Et dans tous les cas de figure, bien, il faut remplir une déclaration pour vérifier aussi si on doit payer des redevances. Alors, vous comprendrez que si une personne de la classe choisit d'acheter personnellement un livre électronique en fichier PDF et distribue ensuite le fichier PDF par courriel à toute la classe, bien, ça va contrevenir à la loi sur le droit d'autant. Maintenant, est-ce qu'il y a une police du droit d'auteur qui va vous attraper? Bien, il n'y aura pas de signe décieux, comme par exemple un éclair qui va vous anéantir si vous contrevenez à la loi sur le droit d'auteur. Il n'y a pas de police non plus. C'est pour ça que je fais appel à votre intégrité de futur professionnel de la santé lorsque vous utilisez du matériel qui est protégé par la loi sur le droit d'auteur. C'est un peu comme si moi, je décidais de planter des oignons dans mon jardin, d'en extraire une molécule, la quercétine, de produire des petits comprimés et d'ouvrir un bureau dans mon sous-sol pour vendre mes comprimés et faire de la consultation auprès de gens qui ont peur d'attraper le coronavirus. Je risquerais fort probablement d'être poursuivie pour exercice illégal de la médecine et ou de la pharmacie. Bien, on s'attend un peu à la même chose de vous, dans le sens où on s'attend à ce que vous respectiez les lois en tant que futur professionnel de la santé et la loi sur le droit d'auteur, bien, c'est une loi qu'il faut respecter. La bonne réponse est 2. Selon nos licences d'utilisation, les anciens étudiants de l'Université de Montréal n'ont pas accès à nos ressources électroniques, à moins qu'ils se présentent en bibliothèque pour consulter les ressources à partir d'un ordinateur des bibliothèques. Passons maintenant aux licences d'utilisation d'autres ressources qui ne seront peut-être pas assujetties à notre entente copyback ou encore aux licences d'utilisation des bibliothèques. Les licences Creative Commons sont des licences qui vont assurer aux titulaires de droit qu'ils seront crédités et cités de la manière dont ils le souhaitent. Donc, en tant que créateur, je peux produire un document et lui assujettir une licence Creative Commons. Ces licences vont autoriser le public à copier, distribuer et faire certaines utilisations de leurs œuvres à titre commercial ou non, selon des conditions précises. Alors, on choisit la licence qui convient le mieux à nos besoins et l'hyperlien vous permet de voir les différentes licences qui sont disponibles. Alors, la réponse, c'est que c'est faux. Il faut vérifier les conditions d'utilisation d'une image, même si on l'a trouvée sur Wikipédia. Dans ce cas-ci, par exemple, pour l'image de Dr. McDreamy, bien, Wikipédia l'a utilisée dans un contexte de fair use, donc d'utilisation équitable. Ça ne veut pas dire que moi, si je la réutilise, ce sera le même contexte. Donc, vérifier avec l'image originale quels sont les droits d'utilisation. Maintenant, quand vient le temps d'utiliser des images, ça peut être assez complexe de devoir demander la permission au détenteur des droits. Alors, on peut utiliser certains outils pour trouver des images qui vont être libres de droits. Tout d'abord, dans Google Images, vous pouvez faire votre recherche, puis, sous la boîte de recherche à droite, vous allez trouver un bouton « Tools », puis un bouton « Usage rates ». Vous pouvez ensuite sélectionner différents droits d'utilisation, par exemple, « Labeled for reuse », et parmi les résultats qui vont s'afficher, vous sélectionnez votre image, puis vous allez visiter la page d'où est-dessus l'image pour connaître les conditions exactes d'utilisation. C'est ce que j'ai fait pour la majorité des images qui illustrent ma présentation. Et vous voyez que j'ai donné crédit aux auteurs en indiquant le nom du créateur et en ajoutant un lien vers l'image originale. Maintenant, vous allez trouver que sur Google Scholar, il n'y a pas tant d'images que ça qui sont libres de droits en sciences de la santé. C'est pourquoi nous avons compilé une liste de ressources dans le guide images, des ressources qui vont vous proposer des images spécialisées, par exemple en radiographie, en microscopie. Et la plupart des ressources pour lesquelles nous avons un abonnement, par exemple le Access Medicine ou encore le New England Journal of Medicine, leurs conditions d'utilisation vous autorisent à utiliser ces images-là dans un contexte d'enseignement, donc dans vos présentations en classe. Et une fois que vous avez trouvé votre image, donc c'est important de donner crédit aux auteurs. Il y a un guide de comment citer une image qui vous présente comment le faire en style MLA, mais nous avons aussi un modèle pour citer une image selon le style Vancouver. Très important, si vous êtes l'auteur d'images et que vous avez pris des photos de patients, très important de respecter la confidentialité, donc assurez-vous d'avoir obtenu une autorisation écrite des patients, qui va spécifier dans quel contexte les photos vont être utilisées, réutilisées, et si possible, pensez à l'avance de quelle manière vous allez stocker les images pour que seules les personnes autorisées y aient accès. Je vous invite à découvrir une ou l'autre des applications mobiles Figure One et MedPix. La première est en anglais, la seconde en français. Donc, ce sont des applis responsables de partage de cas cliniques. On s'est assuré d'avoir obtenu l'autorisation des patients avant de présenter ces cas-là dans les applications mobiles. Passons maintenant au plat principal. Donc, vous voulez utiliser des informations textuelles pour différentes raisons, ne serait-ce que pour ajouter de la crédibilité à vos propos, pour présenter des faits ou des données qui sont peu connues, ou encore pour incorporer à votre argumentation des théories existantes ou des points de vue différents. Maintenant, il y a une bonne façon de procéder pour éviter le plagiat. Et là, le plagiat, il y en a différentes saveurs. Vous avez peut-être déjà eu à visiter le site Intégrité et plagiat de l'Université de Montréal. Alors, je les reprends ici. Ne pas citer la source, c'est lorsqu'on utilise le travail de quelqu'un d'autre et on le présente comme le sien. Autre saveur de plagiat, c'est l'autoplagiat, lorsqu'on va recycler nos propres travaux qui ont été effectués dans un autre cours. Et finalement, le plagiat non intentionnel, c'est-à-dire plaider l'ignorance du droit d'auteur. Bon, vous ne pourrez pas le faire parce que vous avez visionné cette présentation. Et en plus, ce n'est pas un argument vraiment fiable pour les professionnels de la santé qui sont vraiment exposés à l'utilisation du matériel protégé par la loi sur le droit d'auteur. Donc, ça peut affecter une réputation assez rapidement. Vous pourrez consulter l'épisode qui est arrivé à une médecin dans le lien qui fait partie de la présentation. Alors, quand doit-on citer? Eh bien, dès que l'information que vous voulez mentionner n'est pas d'une autorité publique, donc n'est pas connue par une majorité de gens ou ne se retrouve pas dans plusieurs sources d'informations différentes, bien, il faut citer votre source. Par exemple, des dates d'événements importants, des expressions comme la grande noirceur, etc. Et le plagiat, ce n'est pas seulement lorsqu'on copie du texte pris dans des articles de revue ou encore dans des livres. Ça inclut aussi le fait de reprendre sans mentionner la source des idées que vous avez peut-être entendu dans une salle de classe ou encore le contenu d'une entrevue que vous avez entendue à la radio. La bonne réponse est deux. Les futures mamans connaissent bien l'énoncé 1 depuis le milieu des années 90. Vous pourrez, si vous en avez la chance, poser la question à votre maman et elle vous répondra qu'elle a effectivement utilisé l'acide folique pendant sa grossesse. Quant à la question 3, à moins d'habiter sous une roche, vous avez sûrement déjà entendu le lien qui existe entre l'activité physique pratiquée sur une base régulière et la prévention du risque du diabète ou de maladies coronariennes aussi. Quant à l'énoncé 2, j'ai dû consulter une source spécialisée pour obtenir ces données-là. Donc, je dois absolument citer ma source dans mon travail. Passons maintenant aux pratico-pratiques. Comment citer nos sources? Eh bien, vous avez deux façons de citer et ce n'est pas si compliqué. La première, c'est la citation directe, donc un extrait de votre source avec l'utilisation des guillemets s'il s'agit d'une phrase ou deux ou encore d'un retrait de paragraphe si votre extrait est plus long. L'exemple que je vous présente ici est tiré d'une revue scientifique où on a essayé de déterminer quelles étaient les motivations des étudiants pour choisir la médecine comme programme d'études. L'autre option, c'est la paraphrase. Il s'agit ici de reformuler une idée avec vos propres mots. Voici un autre exemple. Donc, en fait, c'est moi qui ai traduit un autre extrait de la même source et cette fois-ci, j'ai changé un petit peu l'ordre des mots dans les phrases en plus de traduire. Dans les deux cas, il faut indiquer au lecteur que l'idée ne provient pas de moi. Donc, je dois ajouter les guillemets si l'extrait est court ou encore faire le retrait de paragraphe si mon extrait est plus long dans le deuxième exemple. Et dans les deux cas, je dois introduire un appel de citation. Dans le cas ici, c'est un numéro en exposant. Et à la fin de mon document, je vais créer la bibliographie. Et ici, je cite ma source qui provient de BMC Medical Education. La bonne réponse est deux. On doit impérativement citer nos sources dès qu'on doit citer une idée ou un fait ou une donnée qui n'est pas de nous. Là où ça se complique peut-être un peu plus, c'est comment on va présenter les références dans notre bibliographie. En fait, pour chaque type de document, que ce soit un article d'une revue scientifique, un chapitre de livre, une page web, un document de loi, il y a différents éléments qui vont absolument devoir se trouver dans la référence pour que le lecteur soit automatiquement informé du type de document dont il s'agit. Et voici donc un aperçu de différents modèles. Par exemple, pour un article de périodique, on doit minimalement inclure le nom des auteurs, le titre de l'article, la revue d'où provient l'article, le périodique, l'année de publication, le volume, si possible, le numéro et les pages pour que, justement, le lecteur puisse retrouver facilement cette source. Alors que pour un autre type de document, par exemple, une page web, bien là, c'est d'autres éléments qui vont devoir être inclus dans la référence. Par exemple, pour une page web, il faudrait minimalement donner l'adresse Internet, donc l'URL de la page. La complication suivante, bien c'est que pour chaque type de référence selon le type de document, bien il va y avoir des milliers de styles bibliographiques différents qui, eux, vont définir le formatage des éléments. Alors dans quel ordre je les mets, ces éléments-là? Est-ce que je dois mettre le titre en caractère gras? Est-ce que je dois mettre le nom de la revue en format abrégé ou le titre au complet? Est-ce que je dois mettre les pages en italique? Bref, il y a autant de variations qu'il y a de styles bibliographiques. Alors l'essentiel, c'est de se limiter à un style bibliographique pour votre document et de l'utiliser tout au long de votre bibliographie. Le style qui est le plus utilisé en médecine, c'est le style de Vancouver. Alors voici un exemple d'une référence qui est présenté en utilisant ce style. Donc c'est le style qui me dicte que les noms des auteurs doivent être suivis du prénom, de l'initial du prénom, virgule. Donc il n'y a pas de point de ponctuation. Par la suite, on doit donner le titre de l'article et par la suite encore le titre de la revue scientifique mais sous la forme abrégée. Donc c'est vraiment le style qui décide ça. ensuite vient la date de publication, une ponctuation pour précéder le volume et enfin pour les pages qui correspondent à l'article dans le numéro de la revue. Si je regarde la même référence mais cette fois-ci dans un autre style bibliographique, ici c'est le style APA 7th parce qu'en plus les styles évoluent tout le temps. À mesure que des nouveaux types de documents, on met à jour les différents styles bibliographiques. Par exemple, il y a 15 ans, on n'aurait pas cité nécessairement un tweet parce que ça n'existait pas. Il a fallu modifier le style pour déterminer de quelle façon on doit citer un tweet en style APA 7th. Et constater les différences entre le style Vancouver et le style APA 7th. Donc la présentation des auteurs n'est pas la même, surtout au niveau de la ponctuation. La date de publication n'est pas la même place et maintenant en parenthèse. Le nom de la revue est écrit au long. et il y a des différences aussi dans la ponctuation pour le volume et les pages. Et finalement, dans le style APA 7, je dois impérativement mettre un lien vers l'article et si possible, utiliser un lien permanent vers l'article, donc le Digital Object Identifier ou DOI. Alors, comment faire pour citer dans le cadre de vos travaux de session, par exemple? Bien, si vous promenez, si votre référence provient de POMMED, ça va être relativement facile puisque dans la nouvelle version POMMED, il y a un petit bouton Cite qui va vous formater automatiquement une référence selon quatre styles bibliographiques différents. Alors, vous choisissez celui que vous voulez. Sinon, bien, vous pouvez suivre les instructions, les modèles qui sont fournis dans les guides des bibliothèques. Donc, il y a un guide pour citer selon le style Vancouver, et il y en a un aussi pour citer selon le style APA 7. On va voir un exemple dans un instant. Finalement, si vous avez vraiment des travaux de longue haleine à produire, alors, si vous avez plus de 25 références à gérer, bien, ça vaut peut-être la peine de s'initier à l'utilisation d'un logiciel de gestion bibliographique comme EndNote qui va vraiment vous faciliter la vie puisque c'est le logiciel qui va importer pour vous des références et vous allez aussi pouvoir les mettre en forme de façon automatique dans le texte et dans la bibliographie. Alors, on donne des formations régulièrement. Vous pouvez consulter notre calendrier pour suivre la formation. Voici le guide de Cité selon le style Vancouver, la section références en bibliographie qui va vous présenter pour un paquet de documents différents des exemples de mise en forme ainsi qu'un modèle général à suivre. C'est sûr que vous allez devoir chercher un peu pour certains types de documents pour trouver l'information nécessaire pour citer ce fameux document-là. Souvent, vous allez trouver ces infos-là. Par exemple, qui est l'auteur de la page web? Vous pouvez peut-être les trouver, ces infos-là, dans la section À propos. Assurez-vous donc de ne pas virer fou avec toutes les exigences de style. Si ce n'est pas mentionné nulle part, c'est quoi la ville, d'où provient l'institution qui a mis une page web en ligne, ce n'est pas plus grave que ça. Vous n'avez juste à ne pas l'indiquer. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter les personnes à la référence de la bibliothèque de la santé qui vont se faire un plaisir de vous aider. La bonne réponse est un. Il faut, autant que possible, éviter d'avoir plusieurs styles différents dans notre bibliographie. Donc, choisissez un style et gardez-le pour toute la bibliographie. nous avons terminé la présentation. Bravo pour votre intérêt soutenu pour ce sujet tellement intéressant. Je termine en citant mes sources, comme je suis un cordonnier bien chaussé. Je vous souhaite une excellente fin de session et pour terminer, comme vous avez choisi un programme très exigeant, j'ai une citation pour vous qui est tirée du film Ferris Bueller's Day Off. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.